Alors aujourd'hui, c'est le résultat de trois mois de travail pour nos étudiants en informatique et en cybersécurité. Et donc, ils devaient lier des nouvelles technologies, blockchain, serious gaming, réalité virtuelle, à des projets concrets pour pouvoir amener des solutions, des concepts nouveaux, innovants. Et donc aujourd'hui, ils viennent défendre les différents projets qu'ils ont développés. Donc, on a au total 13 projets d'étudiants et ils viennent défendre ça devant un jury, un panel d'experts, que ce soit des investisseurs ou des entrepreneurs, qui viennent un peu les challenger sur le fond de leur projet et voir si le projet est faisable, réaliste. Ce que j'ai regardé, c'était le degré de réalisme du projet proposé, le degré d'innovation aussi, l'idée qui est sous-jacente et ce qu'elle répond à un besoin fonctionnel. Et aussi leur façon de répondre aux questions, à la fois ne pas vouloir avoir raison et de prendre en compte les remarques pour construire une solution équilibrée entre leur défense à un projet dont ils montrent qu'ils y croient et c'est très bien et la prise en compte des avis qui leur étaient proposés. On leur laisse aussi la porte ouverte aux étudiants qui ont envie de peut-être continuer à développer le projet. Donc, on essaye en tout cas de planter une petite graine, la graine entrepreneuriale. Et puis, si elle vient à Éclore, ce serait merveilleux. On a posé une phrase de départ qui est « Comment mieux vivre ? » « Comment mieux travailler ? » « Comment mieux se divertir en 2030 ? » Nous, on a fait le projet Les Dragonaux et c'est un ERP pour les éleveurs, pour qu'ils puissent simplifier la gestion de leur élevage avec plein de fonctionnalités, comme la gestion des portées, des saillies, des animaux, des ventes, des stocks, tout ce qui intervient un peu dans la gestion d'un élevage. Je viens d'une famille où il y a un élevage familial et j'ai vu la galère que mon père avait avec plein d'excelles, des documents dans tous les sens. C'était intéressant comme exercice à faire une fois. On n'a jamais fait de plan financier, tout ce qui était marketing, l'analyse de la concurrence. Notre projet, c'est Glassway. C'est un dispositif GPS à placer sur des lunettes, afin de projeter en réalité augmentée des informations, comme un tracé sur la route, tourner à gauche en X mètres, la vitesse limite, etc. afin de rendre la navigation beaucoup plus intuitive qu'elle l'est actuellement, puisque de nos jours, le GPS actinuel peut dévier, par exemple, le regard d'un utilisateur de la route et donc créer des situations qui peuvent être dangereuses. Vraiment, à l'heure actuelle, c'est tellement, à mon avis, presque utopique. Ce n'est pas impossible à faire, mais ça doit être très compliqué à faire. On rêve un petit peu. Oui, c'est du rêve. C'est intéressant, ça amène un point de vue différent, très compliqué au départ, parce que, par exemple, notre plan financier, on a zéro base de marketing, donc voilà. Mais honnêtement, si je devais faire un projet entrepreneurial dans le futur, ce serait clairement une bonne base. On est toujours dans informatique, 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 code, etc. Et ici, ça change complètement de pouvoir faire un projet de cette envergure, surtout devant un public, un public pareil. C'est un peu stressant, mais c'est super intéressant de voir les idées des gens et surtout avoir le feedback d'un investisseur. C'est quelque chose d'assez intéressant de voir que, effectivement, ça pourrait être faisable dans le monde réel, on va dire. J'ai été très impressionné par la qualité des projets qui ont été présentés, pas seulement sur l'aspect technique, mais aussi sur leur approche, je dirais, business. C'est économique et de réalité des projets. Et j'ai été aussi impressionné par leur enthousiasme. On sent qu'ils ont pris du plaisir à préparer ces projets-là, que ce n'était pas une démarche uniquement scolaire, entre guillemets. Ils ne sont pas venus passer un examen. Ils sont venus défendre un projet dans lequel, dans la très grande majorité d'entre eux, ils y croyaient et ils l'argumentaient très bien. Et donc, je trouve que c'est très enthousiasmant de voir que les étudiants d'aujourd'hui sont formés à entreprendre et pas uniquement à régurgiter des matières comme peut-être c'était le cas pour nous à notre époque. On est plus que satisfait. C'est le fruit de trois mois de travail. On voit que le résultat est à la hauteur de nos attentes. Ils ont une réelle motivation à porter le projet et on l'espère peut-être à le développer pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada